Qu'est-ce que les sciences de la nature? Qu'est-ce que les sciences de la nature? C'est un programme qui regroupe quatre disciplines, donc des cours en biologie, chimie, physique et mathématiques. Les deux réelles voies de sortie du programme, c'est une voie de sortie en sciences pures et appliquées ou la voie de sortie en sciences de la santé. Il est offert en double-deck avec sciences humaines. Donc le programme est conçu de telle sorte que pas que les cours. Il y a aussi un paquet d'habiletés qu'on va développer qui va faire qu'on va apprendre à écrire des rapports de laboratoire, on va apprendre à se préparer pour du travail scientifique. Ça, c'est des acquis importants après les études. Mes études en sciences de la nature à Limolou m'ont bien préparée par rapport à tout ce qui est organisation d'études, la gestion du temps. Préparer les examens, faire trois lectures avant un examen, j'ai commencé à faire ça à Limolou, puis j'ai fait ça à l'université après, ça va encore très bien. On est tous dans le même bateau, donc on avance ensemble, puis on s'aide, on s'entraide là-dedans. Même si on ne se connaît pas, il n'y a jamais de gêne, on se pose des questions, puis c'est vraiment plaisant pour ça. En chimie, ils ont des laboratoires de quatre heures aux deux semaines, donc ça permet des expérimentations qui sont plus élaborées, où on a plus le temps de faire ce qu'on doit faire pour bien le comprendre. On a des laboratoires, notamment en biologie, où on va sur le terrain. Des fois, à l'hiver, on va étudier l'habitat du Lièvre, on a fait ça à quelques reprises, et à l'automne, la plupart du temps, on amène nos étudiants sur deux rivières, selon le campus sur lequel ils sont inscrits, et on va prélever des échantillons sur ces rivières-là, ce qui nous permet ensuite de se prononcer sur la qualité de l'habitat de la rivière. On a déplacé les cours de maths en début de DEC, donc ça nous permet de mieux maîtriser les concepts mathématiques avant de les appliquer en physique. Donc ça, c'est un bel avantage parce que ça permet en plus dans les cours de physique d'aller un petit peu plus loin dans la matière et de mieux comprendre. Tout programme a maintenant une épreuve-synthèse de programme. Ici, on a choisi de la faire dans un cours d'intégration. Effectivement, c'est un cours où les étudiants sont placés en équipe, généralement des équipes de trois, quatre ou cinq étudiants-étudiants. Il fallait réaliser une expérience. Les professeurs ont été vraiment présents pour nous aider. Donc, ils nous donnaient un accès au matériel qu'on n'aurait pas forcément accès. Donc, on a eu accès à un spectromètre. Ça fait vraiment une belle différence parce qu'on a pu rapidement vérifier si notre expérience avait du sens. Toutes les équipes ont vraiment des sujets qu'on désire prendre. Le but, au final, c'est d'arriver avec un article scientifique complet sur le sujet qu'on a choisi. Puis, on va le présenter aussi dans un colloque à la fin de l'année. Puis moi, je joue au hockey. C'est sûr qu'être en équipe, je suis habituée. On est tout le temps ensemble. Ça se reproduit dans les laboratoires parce qu'on est en équipe, on est en gang. On est vraiment bien entourés pour réussir autant à l'école que dans notre sport. Quand je suis rentrée dans le cégep, la première fois, je me sentais bien. Je me voyais étudier ici, puis venir passer mes journées à ce cégep-là. Si c'était à refaire, je choisirais le cégep Limoilou encore. C'est surtout axé vers la collaboration, le plaisir dans l'étude. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...